Musique 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 Hello les filles, alors je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo alors oui j'ai enfin coupé mes cheveux euh... pour toutes celles qui me suivent vous allez bien évidemment le voir parce que j'avais des cheveux donc assez longs et là j'ai voulu ben couper un petit peu tout ça euh... donc voilà mais sinon je suis la même euh... enfin trêve de plaisanterie, je vais vous faire une vidéo aujourd'hui sur mes hauls make-up et bijoux, ça fait longtemps que je ne vous ai pas tourné ce genre de vidéos, c'est généralement des favoris du moment et euh... donc là j'ai voulu un petit peu changer donc je vous fais une petite vidéo haul alors nous allons commencer cette vidéo euh... chez Kiko, alors chez Kiko ce sont des produits euh... qui étaient soldés euh... donc on va commencer ben je vais commencer par les vernis, je vais commencer par celui que j'ai donc sur les ongles donc ce sont les euh... velvettes les velvettes je ne sais plus de quoi velvettes satin, voilà c'est ceux-là en fait euh... donc ça c'est le 694 qui est un verre d'eau magnifique pour les... pour l'été les filles pour le printemps euh... il va être sublime donc là je l'ai payé 1,40€ alors comment vous dire que je les ai pris euh... vraiment super il sèche super vite alors là par contre vous allez voir il brille parce que moi je mets le mava dry dessus mais à la base ils sont quand même assez mat, voilà alors moi j'aime pas trop le côté mat donc je mets mon mava dry dessus mon sèche vernis et en fait euh... ça donne un côté brillant mais euh... celui-là il est hyper beau donc ça c'est le 694 je me suis pris hop ! également le 688 qui est un nude un petit peu euh... un nude tout simplement on va pas chercher midi à 14h alors bien sûr je les ai tous mis et j'ai bien évidemment oublié de vous mettre des photos euh... c'est dommage mais voilà le nude il est vraiment très très joli si vous aimez le... ce qu'on appelle le côté main propre euh... le 688 est vraiment très très sympa je me suis également pris un espèce de taupe gris légèrement rosé c'est le 695 c'est celui-ci là pareil alors celui-ci en mat il est plutôt sympa je le trouve vraiment très joli euh... mais vraiment il a des... il a des micro-reflets roses mais il est vraiment sublime il est vraiment... alors le 695 il est vraiment très très beau et j'en avais pris un quatrième que j'ai donné à ma petite maman euh... c'était le 691 il me semble si ma mémoire est bonne est bonne et c'est un... c'était un fuchsia et celui-ci pareil pas besoin de ma vadraï il est tellement beau pourtant je suis pas mat du tout moi mais vraiment celui-ci il est vraiment très très joli je vous conseille je vous conseille d'aller d'aller le swatcher les filles en magasin ou même de regarder sur internet euh... le 691 est vraiment super sympa donc là on va continuer toujours donc chez Kiko chez Kiko je me suis pris toujours pareil en solde alors c'est un top coat mascara alors moi pendant des mois j'ai vu ce truc là je me suis dit c'est vrai ça doit être vraiment que du flan c'est vraiment histoire de dire qu'il y a un top coat comme les vernis comme n'importe quelle chose autre chose pardon et donc là c'est le false letchise concentrate excusez-moi pour l'accent pourri mais bon voilà volume et définition mais les filles c'est génial ce truc il coûte 3,60 euros ou 3,40 en solde bien évidemment et en fait c'est un mascara que vous mettez en dernier c'est à dire vous mettez votre mascara normal vous mettez vos deux couches ou vos trois couches je sais pas combien vous en mettez et après celui-ci vous venez un top coat c'est à dire le mettre à la fin et ça vous fait la différence les filles ça vous fait vraiment une frange de cible déployée recourbée étoffée enfin je l'adore d'ailleurs je m'en suis pris un deuxième quand j'ai fait ma commande sur internet parce qu'ils étaient encore à 3,60 et pour l'avoir d'avance parce qu'il est vraiment génial donc brosse en picot et vraiment c'est pas du flan les filles il marche vraiment vous en avez plusieurs de top coat moi j'ai pris celui-ci celui qui est rose mais il est d'enfer les filles testez parce que c'est génial ça marche vraiment mais vraiment ça marche vraiment c'est tout ce que j'ai à dire ensuite chez Kiko je me suis pris alors ce sont des petits pots comme ça c'était de la collection je ne sais plus les collections c'était et ce sont les métalliques shine à chaillot donc je ne m'en suis pris que deux parce que j'ai voulu tester parce que ça c'est une commande web et je ne les avais pas testé en magasin et ma foi je suis plutôt agréablement surprise donc là j'ai le 05 qui est une espèce de kaki tout simplement voilà donc c'est vraiment très agréable voilà très agréable très pigmenté hop là voilà donc c'est un kaki ça tient relativement bien avec une base bien évidemment ça s'estompe facilement ça se met vraiment très bien très pigmenté bref j'ai rien à redire voilà très agréable à l'application et le 06 qui fait partie de mon chouchou qui est tout simplement un top bien évidemment donc là pareil voilà très joli un top un petit peu un petit peu gris et donc là hop je me swatch voilà donc là pareil très lumineux j'aime bien voilà je ne me suis pas pris d'autres couleurs parce que comme je commence à avoir pas mal de maquillage ça ne sert à rien parce qu'à un moment donné quand on en a trop on utilise toujours les mêmes et après on laisse de côté les autres donc voilà je me suis pris que ces deux couleurs là et ce que j'ai voulu tester parce que sur Youtube il a fait un carton celui-ci ce sont les Cream Crush voilà Lasting Color Eyeshadow c'est le 05 et le 05 il est ultra lumineux donc c'est vraiment alors c'est une espèce de champagne tout simplement alors la texture est assez bizarre on a l'impression qu'on va se mouiller le doigt et ça s'enfonce assez facilement mais l'application il est mais il est trop beau et regardez les filles comme il est lumineux regardez-moi ça mais c'est un truc de dingue je l'adore celui-ci alors celui-ci moi j'avais entendu sur Youtube qu'il faisait des chutes moi j'ai pas eu de chutes du tout donc vraiment hyper contente très lumineux très agréable il se suffit à lui-même ça avec un petit peu de marron clair dans le creux de paupière avec un trait de liner ça se suffit ça fait hyper joli très lumineux voilà je les aime énormément et là pareil je ne regrette pas du tout mes achats toujours chez Kiko je me suis pris alors toujours pareil en solde à 2,40 les fameux highlighters donc moi j'avais pris le 02 qui est vraiment une teinte je l'adore il est vraiment c'est un côté un petit peu champagne super joli et là c'est le 01 donc ce sont les beam of life et donc le 01 est beaucoup plus clair alors c'est celui-ci c'est celui que je porte aujourd'hui en fait je ne sais pas si vous allez bien ouais aussi vous voyez quand même bien alors il est un petit peu plus discret que l'autre je trouve donc il faut vraiment en mettre plus que l'autre mais il est plutôt sympa et lui celui-ci tire plus vers les blancs on va dire ça comme ça ouais on va dire ça comme ça vers les blancs mais par contre pareil très lumineux rien à redire voilà pour le prix franchement ce sont des super highlighters c'est les highlighters de Kiko là pour 2,40 c'est une misère et ça dure vraiment très très longtemps voilà et je bon on préférait quand même le 02 mais les auraient plutôt pas mal et enfin chez Kiko alors c'était pas du tout en solde mais il y avait pareil une youtubeuse je sais plus comment elle s'appelle soleil je sais plus quoi qui en parlait qui disait que c'était vraiment un rouge à lèvres très foncé mais très joli alors j'ai voulu le tester ce sont les nouveaux rouges à lèvres alors d'ailleurs le packaging est génial je l'adore alors je ne sais plus comment ça s'appelle je vous dirai ça dessous Go Summer Emotion voilà Creamy Lipstick c'est le 129 alors déjà voilà le packaging super mignon il y a un petit bouton il suffit d'être pressé dessus et vous avez attendez je vais essayer de vous faire ça avec un mi-feu voilà et en fait hop voilà non mais c'est génial et après alors la couleur j'ai un peu de mal à m'y faire parce qu'elle est vraiment extrêmement foncée c'est vraiment couleur c'est couleur raisin noir en fait c'est vraiment ça et j'ai pas encore trouvé le maquillage pour le porter j'ai du mal comme je suis brune avec des yeux noirs je trouve que ça fait vraiment très très foncée alors par contre je l'ai utilisé en mélange avec un autre rouge à lèvres donc là il n'y avait pas de problème mais après c'est vrai que à lui tout seul il est extrêmement foncé je vais vous le swatch par contre il est vraiment très très beau c'est vraiment je ne sais pas que vous avez voilà il est hyper beau c'est vraiment voilà une couleur raisin noir mais voilà j'ai eu un petit peu de mal à le porter je vous mettrai une photo toujours pareil une fois portée mais après par contre au niveau de l'application super hyper hydratant ça ne coule pas ça tient toute la journée et très agréable donc au portée donc là je vous mets également des photos pour celui-ci alors j'ai oublié quand je vous ai parlé de Kiko je me suis pris également un crayon à lèvres alors moi je ne suis pas non plus très crayon à lèvres mais je trouve ça bien d'en avoir quand même parce que certains rouges à lèvres ont besoin de contours et donc là c'est le Intenselli Lavish Lip Pencil et c'est le c'est le 04 voilà alors ceux-là ils sont vraiment super ils ne dessèchent pas ils s'appliquent tout seul et ça glisse tout seul ça se fait tout seul je l'adore donc vous voyez c'est vraiment et c'est vraiment c'est un framboise assez soutenu mais c'est vraiment un super un super contour des lèvres je regrette de ne pas avoir pris d'autres parce qu'ils n'étaient que disponibles sur internet et je regrette voilà je ne voulais pas trop dépenser je ne voulais pas non plus faire un achat inutile si ce n'était pas bon mais vraiment ceux-là si vous pouvez les retrouver les filles prenez parce qu'ils sont vraiment super sympas moi je les aime énormément ensuite l'appareil un favori et je ne regrette pas du tout j'ai adoré c'est un rouge à lèvres mat ce sont les les Maybelline les Magnetic Magenda ce sont les mat tout simplement les couleurs sensationnels c'est le 950 alors je m'étais pris le Divine Wine qui est un bordeaux qui déchire il est hyper beau j'adore et bien celui-ci pareil le 950 il est sublime c'est un espèce de fuchsia mais vraiment super sympa très mat l'appareil je ne suis pas mat non plus au niveau des rouges à lèvres mais ceux-là je les aime énormément l'appareil je vous mettrai une photo et au niveau de la tenue ça tient super bien pour des mat ils ne dessèchent pas les lèvres ce qui est très important sur moi je ne supporte pas ça déjà j'ai les lèvres qui se dessèchent assez facilement si en plus je mets des rouges à lèvres qui dessèchent ça va être une horreur mais vraiment les mat de Maybelline ils sont vraiment bien et donc là ça ne se dessèche pas ça tient vraiment très très bien toute la journée ça ne file pas non plus dans les rouges bref ils sont super donc ça c'est le 950 ensuite donc nous allons partir chez L'Oréal et là L'Oréal c'est une promotion qu'il y avait à Leclerc alors soit je vous posterai la vidéo quand il y aura les promos soit je pense qu'elles seront finies mais bon c'est pas grave je vous en parle quand même c'est le fossile papillon mais c'est le sculpte je ne sais pas ouais sculpte on va dire ça comme ça donc j'ai mis aujourd'hui alors donc c'est les papillons avec le bouchon bleu tout simplement alors la brosse est vraiment hyper bizarre c'est une brosse mais elle est vraiment mais c'est trop chelou la brosse alors vous avez un côté qui est assez qui n'a pas de brosse qui n'a rien en fait qui est comme ça et de l'autre côté vous avez je vous le tourne voilà vous avez les picots donc des picots des tout tout petits picots voilà donc ça c'est la brosse déjà alors parlons de ce mascara donc moi je l'ai mis ce matin je vous ferai une photo sur mes yeux plus tard quand on l'applique la première fois ça fait vraiment très bizarre alors déjà il faut y aller doucement parce que c'est une petite brosse donc moi j'ai tendance à me mettre dans les yeux les brosses bien évidemment j'adore ça mais sinon voilà donc il faut prendre son temps pour ne pas se le mettre dans les yeux moi ce que je fais je commence par le bord qui est en brosse ce que je fais comme ça et après je tourne alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire moi c'est comme ça que je le fais donc là il faut faire attention de ne pas le trop mettre au ras des cils parce que vous avez tendance à avoir du produit qui va dans les yeux voilà ou sinon ça vous fait un aspect un peu bizarre ça fait moi à un moment donné je voyais un petit peu trouble parce que je pense que je vais avoir du produit dans les yeux mais mis à part ça il est plutôt pas mal très bizarre mais j'avoue qu'il fait bien son boulot là celui-ci pas plus de deux couches parce que non après ça fait des gros paquets ça fait ça n'est pas terrible mais sinon il est pas mal je suis assez surprise que moi je ne suis pas copine avec les L'Oréal je les aime généralement pas et le faux-ci le sculpt est plutôt sympa je l'aime beaucoup donc là pareil je vous ferai un petit zoom sur mes yeux mais je voilà plutôt sympa deux couches on prend son temps et il fait de de jolis cils ensuite les filles donc j'ai voulu me racheter des pinceaux Zoéva parce que je n'en avais pas assez et donc là je me suis pris les c'est les golden mais ce ne sont pas les tout roses là ce sont ceux qui sont noirs et dorés qui sont magnifiques donc je vous les présente donc là vous recevez donc avec une petite poche comme ça elles sont super sympas leurs petites pochettes je les trouve hyper classe hyper mignonne ça fait vraiment de qualité enfin moi j'adore et donc je me suis pris le fameux je fais des bêtises le fameux set de pinceaux voilà donc regardez les filles doré et noir comme ça rose doré et noir je trouve ça fait hyper chic donc voilà donc là je vous invite à aller voir ma vidéo sur les pinceaux je ne vais pas en parler pendant 10 ans parce que je vous ai fait une vidéo spéciale sur Zoéva simplement vous dire ils sont super je les aime énormément celui qui est vraiment bien qui est bizarre mais qui est bien c'est celui-ci pour l'eyeliner vous voyez il est un petit peu penché mais c'est génial j'avais peur et en fait pas du tout il est d'enfer moi je l'aime énormément c'est le 315 celui que j'aime énormément c'est le 230 parce que celui-ci pour les dessous pour le code Chris c'est génial je l'aime beaucoup celui-ci ça c'est le 230 et après de toute façon tous les autres sont bien tous ceux-là qui ont tendance à pouvoir tous ceux-là qui sont pour estomper vos phares ils sont super aussi celui-ci pour le coin enfin bref ce kit là les filles je vous le recommande alors ça coûte 65 euros moi je les prends sur le site de Macalilia ou Macalilia enfin tout comme ça j'ai les frais de port qui sont gratuits et voilà j'adore en 4 jours ils sont chez moi voilà je les aime ils sont d'enfer ils sont de super qualité et je ne peux que vous les recommander et je crois que justement cette couleur-là vous pouvez les retrouver que sur ce site là il me semble je ne veux pas dire de bêtises mais il me semble je ne veux pas dire de bêtises à vous de vérifier mais vraiment les OEVA les filles je vous les conseille ensuite les filles alors on a bientôt fini cette vidéo oh puis non je vous mettrai à la fin ce que j'ai adoré je vais vous montrer deux bagues que j'ai trouvées sur ebay à 3 euros 3 euros c'est ça alors la première c'est celle-ci je vous mettrai le lien du vendeur parce qu'il est hyper sérieux et puis voilà j'adore ces bagues elles sont hyper belles alors par contre sachez qu'elles taillent petite à ce moment normalement je fais du 7 pour les mettre là mes bagues et je suis obligée de prendre du 8 en fait voilà donc c'est pour vous dire que c'est taille simplement petite donc vous avez celle-ci qui est hyper belle qui est dans les tons de vert voilà j'aime énormément je suis complètement fan donc ça c'est le petit achat qui a été fait voilà de toute façon j'avais l'intention de m'en acheter plusieurs donc ça voilà j'ai celle-ci et une autre que j'avais donc j'ai déjà en l'espèce de marron mais très 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 clair et là je l'ai prise en rose en fait rose rouge un peu et non mais j'adore elle est hyper belle je sais pas ce que vous en pensez définitement ce que vous en pensez parce que moi je suis complètement amoureuse de ces bagues là non mais elle est trop jolie donc voilà donc ça ce sont mes deux achats au niveau donc bijoux et enfin les filles le meilleur pour la fin oui oui je plaide coupable oui je suis je suis coupable sur le juge oui en plus j'ai primitité la chose ça faisait des mois que je l'attendais et que et que oui j'ai dit ben oui j'appellerai Sephora je surveillerai tous les jours toutes les semaines sur le site voir quand est-ce qu'elle allait arriver oui je plaide coupable oui c'est moi voilà mais en tout cas les filles je regarde pas du tout parce qu'elle est méga belle alors déjà parlons du packaging bon moi je suis pas très packaging mais c'est vrai quand il y a le packaging qui est avec c'est sympa donc c'est la Too Faced chocolat bon bon toujours pareil fait à base de cacao Too Faced s'éclate avec ça en ce moment donc elle est toute rose avec des cœurs alors on entend beaucoup dire sur Youtube que ça fait un peu cheap un peu trop girly mais alors moi j'adore ça fait vraiment la palette fille voilà j'adore moi je suis complètement fan je suis complètement amoureuse de cette palette et alors le meilleur pour la fin vous avez toujours la petite glace il n'y a pas de problème et vous avez les petits cœurs mais regardez-moi ça je vous la montre d'un petit peu plus près regardez-moi ces couleurs de malade non mais c'est c'est juste trop beau quoi donc vous avez beaucoup de roses des marrons des couleurs assez irisés assez mat celui-ci il est magnifique celui-ci je vais sur les paupières il est super beau d'ailleurs le maquillage que j'ai sur moi je l'ai fait tuer avec cette palette mais vraiment vraiment les filles mais elle est elle est sublime c'est j'adore j'attendais que ça et je sais qu'au mois de juillet ils vont sortir la Sweet Peach ou un nom comme ça où il va y avoir des couleurs un petit peu pêche mais c'est sûr je vais me la prendre aussi parce qu'elles sont vraiment très belles alors j'avoue que Too Faced au début j'aimais pas trop parce que j'ai une palette de chez eux la Rotten of Sexy je suis hyper déçue je m'en sers pas souvent parce qu'elle est pas très pigmentée il y a beaucoup beaucoup de chutes et sur les chocolats ils m'ont réconciliée avec la marque parce que c'est des fards hyper pigmentés il n'y a pas trop de chutes ça s'estompe tout seul ça se travaille tout seul il y a des couleurs de malade je vais vous swatcher vite fait voilà le Molas Cheap non mais j'adore celui-ci il est beau le Springers aussi qui a un rose un peu corail mais très clair doré vous avez celui-ci le Totally Totally Fetch bon il y a des noms un peu à coucher dehors mais bon le Black Curran qui est un mauve prune avait dit mais regardez-moi ça les filles mais c'est un truc de malade donc voilà donc là vraiment elle je la regrette pas du tout et je vous incite les filles à vous la prendre je vais vous swatcher les 4 couleurs vous puissiez bien voir voilà c'est très pigmenté ça se travaille tout seul non mais je suis je l'adore rose en plus non mais comment je veux dire donc les filles si vous ne l'avez pas je vous invite à foncer chez votre Sefera pour vous la prendre voilà les filles donc ma vidéo haul est terminée si vous avez des questions n'hésitez pas dites-moi ce que vous avez si vous êtes acheté des choses pendant l'histoire des choses comme ça voilà n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit et vous allez donc recevoir chaque fois je fais une vidéo un petit mail pour vous dire Aurélia vous avez fait une petite vidéo donc voilà les filles je vous fais plein plein de bisous portez-vous bien et puis je vous dis à très très vite sur ma chaîne en attendant je vous fais plein plein de bisous ok